Notre bon roi François Ier, il est bien connu pour avoir fait venir en France de nombreux peintres italiens. Le plus connu bien sûr c'est Léonard de Vinci que François Ier va installer au château du Clolucé à Amboise pour qu'il y finisse ses jours. Mais c'est pas vraiment de lui dont on va parler aujourd'hui, plutôt d'un autre peintre, Andrea del Sarto. Ce dernier, il est invité à la cour du roi de France en 1518 et il va laisser sa femme à Florence. Il est installé depuis peu de temps et là sa femme va lui écrire en lui disant qu'elle aimerait bien qu'il revienne en Italie. Du coup François Ier va accepter et il lui dit bon ben voilà je te file un petit peu d'argent pour que tu ailles acheter des œuvres en Italie pour la cour de France. Donc il va lui confier cette somme d'argent, Andrea retourne en Italie et avec ce blé il s'achète une maison. En réalité il n'a jamais eu l'intention de revenir donc François Ier ne va jamais revoir son argent ni le peintre qu'il avait engagé. C'est ce qu'on appelle une fuite à l'anglaise. ... ...